Bonsoir à toi copains j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu plus gré qu'hier avec un petit peu plus de sourire Je suis assez content de ce qui vient de se passer Je voulais vous en parler il y a du nouveau sur l'affaire Brandon Reed dont on a parlé hier qui a suscité d'ailleurs beaucoup beaucoup de réactions même parmi vous mes abonnés Vous avez été je pense autant peiné que moi quand vous avez découvert cette vidéo d'un petit balancer son chat qui maltraitait son chat dans sa chambre Ecoutez on a du nouveau sur cette affaire là les chats ont été pris en charge il y avait d'ailleurs plusieurs animaux qui ont apparemment peut-être été maltraités Je vais vous en parler tout de suite dans cette vidéo je vais aussi du coup me servir de cette vidéo pour passer un petit message et remercier quelqu'un Qui du coup a donné de la visibilité à cette affaire entre guillemets à cette vidéo pour faire bouger les choses Je vais parler de Game X13 c'est parti donc on va passer tout de suite du coup une nouveauté car il y a des très très bonnes nouvelles On va du coup aller sur Twitter on a grâce du coup à tous les partages qu'a pu avoir faire mobiliser la fondation d'assistance aux animaux Qui est une secournelle des animaux dont le chat qui est en vidéo Les gars n'avaient pas un seul chat le petit et sa mère avait trois chats, deux chatons et un lapin Ils ont mis des photos de la vidéo où on voit que l'on voit en train de balancer son chat C'était vraiment horrible mais heureusement le chat est en vie Il a été pris en charge par la fondation et les assistances aux animaux Ça a été très très rapide la vidéo a tourné sur les réseaux sociaux le 6 et le 7 Et deux jours après la bête a été prise en charge C'est le mieux qu'on puisse y souhaiter J'espère qu'elle apprendra du coup à voir l'être humain d'une autre façon On pense qu'une bête qui se fait frapper et martyriser comme ça pendant des années Je pense qu'elle doit avoir beaucoup de mal à se re-sociabiliser Bien évidemment il y a une peine qui a été déposée Ils nous invitent à ne pas partager la vidéo Bien que beaucoup de gens l'ont fait Heureusement que c'était partagé dans le fond C'est ce qui a permis de mettre en sécurité ces animaux Mais maintenant je pense qu'il faut passer à autre chose Donc voilà ça ne sert plus à rien d'en reparler À part remuer le couteau dans la pluie Ça ne servira plus à rien Donc le chat s'appelait Neko Il est maintenant en sécurité Il profite de toute l'attention des animaliers Prostré dès qu'on l'approche Il va lui falloir encore du temps pour retrouver de la confiance en l'humain Voilà c'est ce dont je vous parlais en fait Je voulais aussi profiter de cette petite vidéo assez courte Pour du coup aussi remercier GameX13 Cette affaire et cette vidéo a refait surface Et a vraiment pris de l'ampleur C'est à 90% grâce à GameX13 Je pense comprendre où est-ce que tu as voulu en venir GameX13 Toi aussi qui a deux chiens Qui a aussi je pense eu beaucoup d'animaux comme moi auparavant Quand tu as dû voir ça tu as dû se sentir mes outrés Moi je n'ai pas osé faire ma vidéo tout de suite Parce que j'avais peur d'avoir des problèmes avec Youtube Quand j'ai faite la vidéo D'ailleurs la vidéo est passée en restriction d'âge A cause de la violence des images Mais toi tu as osé faire Et voilà Voilà c'était tout pour cette affaire Je pense que ça peut en rien en parler Et de remuer le couteau dans la plaie Voilà merci à GameX13 Merci à tous ceux qui ont réussi à récupérer des informations sur l'enfant A partager et mettre en relation du coup la fondation L'assistance aux animaux très rapidement Pour protéger les animaux Et puis voilà merci pour la brave bête Sur ce c'était Rayfeed C'était votre tonton Tacos Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz